Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Oui, elle a pris rendez-vous. Elle doit arriver d'une minute à l'autre. Faites-la entrer. Je vous laisse. Elle est arrivée. On va bien voir si vous avez raison. Seignez-vous, Mme Murphy? Si je comprends bien, vous désirez faire surveiller votre appartement pendant la nuit? Avez-vous des craintes précises? Mon mari et moi nous sommes séparés il y a un mois. Et je demeure maintenant toute seule dans un petit appartement. Avez-vous reçu des menaces? Non, c'est justement ce qui me fait peur. Je n'ai eu aucune nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, mon mari est relié à des activités criminelles. Il n'a donc pas besoin de vous menacer pour agir. Son silence est donc plus qu'inquiétant. Je vois. Vous savez, M. McPherson, je n'ai pas décidé de mener ce style de vie. Forcément, au début, j'étais aveuglée. Tout ça me fascinait. Le pouvoir, les richesses, les échanges d'argent, les règlements de comptes. Je voyais le danger partout autour de nous. Et en même temps, je me sentais protégée par lui. J'étais la compagne du chef. J'étais... amoureuse. Je connaissais les activités de mon mari. Jusque-là, je n'avais jamais été témoin de quoi que ce soit. Le jour où j'ai vu une femme mourir sous mes yeux, j'ai changé. Voir son amoureux tuer des gens froidement, ça m'a ébranlée. Par la suite, je me remettais constamment en question. Est-ce que cette vie est faite pour moi? Est-ce que je peux vivre avec un homme comme lui? Est-ce que... est-ce que je l'aime encore? Je trouve certaine. Je me suis mise à avoir peur. J'ai dû le quitter. Ils sont arrivés. Faites-les entrer. Vous attendez quelqu'un d'autre? Novat. Tu es prêt à grâle. Prêt à grâle? Quoi? On n'est-tu personne avec des sédatifs, Mme Murphy? Ceci, par contre, c'est du vrai poison. Je voulais savoir si je peux encore te dire. J'avais des problèmes. J'avais raison. J'avais raison. J'avais raison. J'avais peur. Sous-titrage ST' 501 ...